Nous allons voir dans cette séquence le principe de l'effet Hall. Tout d'abord, définissons-le. L'effet Hall est le fait que, si une plaque conductrice est parcourue par un courant électrique et est plongée dans un champ magnétique, alors apparaît à ces bornes une tension électrique. Deux exemples possibles d'applications. Mesures de champ magnétique, on utilise une sonde à effet Hall qui forme avec le boîtier de mesure un teslamètre. On peut aussi utiliser cet effet dans des capteurs de mouvement. Voyons le principe de cet effet. Soit une plaque conductrice, parcourue par un courant d'intensité I, on s'intéresse au mouvement d'un électron qui se dirige dans le sens inverse de I à la vitesse V. Comme la plaque est plongée dans un champ magnétique B, dirigé vers nous, l'électron subit la partie magnétique de la force de Lorentz, définie par Fm égale Q fois V vectoriel B, avec la charge de l'électron qui vaut l'opposé de la charge élémentaire. Pour connaître le sens de cette force, il faut utiliser la règle de la main droite. Celle-ci dit que, si le premier vecteur du produit vectoriel est représenté par le pouce, le deuxième par l'index, alors le résultat du produit vectoriel est un vecteur dirigé suivant le majeur. Donc on utilise le pouce pour représenter le vecteur V, l'index pour représenter le vecteur B, et le majeur nous donnera la direction et le sens du produit V vectoriel B. Orientons le tout dans le bon sens, le produit V vectoriel B est dirigé vers le bas, mais la force est dirigée à l'opposé de ce produit, du fait de la charge négative de l'électron. Donc la force magnétique est dirigée vers le haut. Les électrons sont donc déviés vers le haut de la plaque, qui se charge négativement. Il en résulte un défaut de charge négative en bas de la plaque, qui se charge donc positivement. Cette répartition de charge provoque l'apparition d'un champ électrique dirigé de la zone positive vers la zone négative, on l'appelle champ électrique de Hall, E-H. Ainsi, les électrons qui circulent dans la plaque subissent une nouvelle force, celle de Coulomb, dirigée vers le bas. Fe égale QEH avec Q négatif. Faisons un bref retour en arrière. Les premiers électrons qui passent dans la plaque seront fortement déviés vers le haut, soumis uniquement à la force magnétique Fm. Les suivants seront un peu moins déviés, puisqu'une petite force de Coulomb viendra compenser en partie la force magnétique. Mais ces électrons s'accumulent quand même en haut de la plaque. Arrive un moment où la force de Coulomb viendra compenser exactement la force magnétique. Alors, les électrons qui arrivent dans la plaque subiront des forces qui se compensent. Ils continueront donc leur trajet rectiligne. Néanmoins, une différence de potentiel ou tension de Hall restera mesurable entre le bas et le haut de la plaque. Si on connaît l'intensité du courant qui parcourt la plaque, la hauteur de celle-ci et sa constante de Hall, qui dépend de la densité de porteur de charge du matériau constituant la plaque, alors en mesurant la tension de Hall, on remonte par exemple à la valeur du champ magnétique par la formule UH égale CH fois I fois B divisé par petit h. Autre application, un ensemble sonde plus aimant peut servir de capteur de position. Plus la sonde se rapproche de l'aimant, plus le champ magnétique sera fort, plus la tension de Hall sera grande. Sous-titrage Société Radio-Canada